Marc, chapitre 2. Et de nouveau il entra à Capernaum quelques jours plus tard et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt beaucoup de personnes s'y assemblèrent à tel point qu'il n'y avait plus de place pour les recevoir, non, pas même autour de la porte, et il leur prêchait la parole. Et on vint vers lui, amenant un homme atteint de paralysie, qui était porté par quatre hommes. Et lorsqu'ils ne purent venir jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit où il était, et lorsqu'ils l'eurent démantelé, ils laissèrent descendre le lit sur lequel était placé l'homme atteint de paralysie. Lorsque Jésus vit leur foi, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y avait certains scribes assis là, et qui résonnaient dans leur cœur, « Pourquoi cet homme profère-t-il ainsi des blasphèmes ? » Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Et immédiatement lorsque Jésus perçut en son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs concernant ces choses-là ? » Lequel est le plus facile de dire à l'homme atteint de paralysie, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et prends ton lit, puis marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. » Et immédiatement il se leva, prit le lit et sortit devant eux tous, à tel point qu'ils étaient tous stupéfaits et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de cette façon. » Et il sortit de nouveau le long de la mer, et toute la multitude allait jusqu'à lui, et il les enseignait. Et comme il passait, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva, et le suivit. Et il arriva que, comme Jésus était assis à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs s'assirent aussi avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et lorsque les scribes et les pharisiens le virent manger avec les publicains et les pécheurs, ils dirent à ses disciples, « Comment se fait-il qu'ils mangeaient et boivent avec les publicains et les pécheurs ? » Lorsque Jésus l'entendit, il leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades, je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et les disciples de Jean et des pharisiens avaient l'habitude de jeûner, et ils vinrent et lui dire, « Pourquoi les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas ? » Et Jésus leur dit, « Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Et si longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôtée, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Aussi aucun homme ne coud un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, autrement le morceau neuf qui a servi à le rapiécer emporte le vieux, et la déchirure est pire. Et aucun homme ne met du vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement le vin nouveau fait éclater les bouteilles, et le vin se répand, et les bouteilles seront endommagées, mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves. Et il arriva, qu'il allait à travers les champs de maïs le jour du sabbat, et ses disciples, tandis qu'ils allaient, commencèrent à arracher des épis de maïs. Et les pharisiens lui dirent, Voici, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ? Et il leur dit, N'avez-vous jamais lu ce que David fit, quand il était dans le besoin, et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, au jour d'Abiatar, le grand prêtre, et mangea le pain de présentation, ce qui n'est pas permis de manger, sauf pour les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui étaient avec lui ? Et il leur dit, Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat, par conséquent le fils de l'homme et le Seigneur aussi du sabbat.